Et salut à tous les amis, c'est N'RiseX, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 61ème épisode de la carrière joueur de Idris Perez. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, comme d'habitude, je vous le mets en premier lien en description. Et juste avant que cet épisode commence, si vous voulez me soutenir, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications. Et aussi, évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu, objectif pour cet épisode, 50 likes en moins de 24 heures. On va voir si vous êtes en tout cas capables de le faire. Je suis sûr que c'est vraiment largement faisable, en tout cas, go faire les 50 pouces bleus. Évidemment aussi, juste avant que ça commence, on dit beaucoup évidemment en début d'intro, mais c'est pas grave. Allez vous follow à ma chaîne Twitch et à ma chaîne Kik qui sont en description. Lien aussi dans les commentaires, voilà, allez vous follow si vous voulez voir mes lives. Et sur ce, moi je vous dis, bonne vidéo. On commence cette vidéo avec le match allé de Ligue des Champions contre le PSG, contre Séville, je veux dire, avec le PSG. Du coup, vu qu'on a signé au PSG, la petite passe, Bappé qui va me redonner ce ballon sur le côté droit. On va pouvoir donner ce centre, on va décider d'y aller tout seul et cette fois-ci de tirer au second poteau pour tromper le gardien et directement marquer le premier but à la 16ème minute. C'est le but typique de Reynard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais, très rarement, de buts dehors de la surface. 1-0 des 16 minutes de jeu, ça sent très très bon. Le ballon, plus de ça, qui arrive à être récupéré de la tête derrière, le ballon qui va être redemandé. Sur ce côté gauche, vous voyez Bappé qui a commencé à partir derrière. Ça peut partir en U2 avec Bappé qui va repartir sur ce côté gauche. Le ballon qui va être sorti, ça donnera une bonne touche. Le ballon qui sera vite rejoué derrière le centre et le but de la tête pour le 2-0. Un but, une passe D juste avant la mi-temps. Pourtant, pour le PSG, les Parisiens ont maintenant 2 buts d'avance. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute à la défense. Personne ne l'intercepte. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond défiler. Ça fait extrêmement plaisir en tout cas de déjà marquer 2 buts contre Séville. On se retrouve dès maintenant à la 72ème minute avec un corner qui sera tiré et derrière qui sera finalement dégagé par les joueurs de Séville. Le ballon qui sera toujours pour nous pour l'instant. Et ROAD, cet appel de balle qui est juste parfait pour permettre de faire du coup cette reprise dans la surface et marquer le but du 3-0. Regardez le tiki-tak, ce n'est pas la possession est stérile, mais c'est un jeu de passe agressive pour ouvrir une brèche. Ensuite, à la tombée, c'est comme un drop de rubis. Le ballon qui touche le sol et en remontant, il est en voie. Pourquoi pas aller chercher un 4ème but là-dessus ? Le ballon qui sera dégagé, le ballon qui arrive à être récupéré, qui va être repris d'ailleurs dans mes pieds. On peut tenter un centre là-dessus et regarder derrière sur un contre. La réussite pour permettre de marquer un 4ème but en plus de ça à domicile dans ce match. de Ligue des Champions. 4-0, normalement la qualification qui est largement acquise sur ce match. 4-0, c'est quasiment sûr qu'on se qualifie. C'est Vic qui n'a eu aucune occasion concrète. et ce match qui sera gagné très facilement. Le RC Lance approche le PNG. 31ème journée contre mon club formateur, le RC Lance. On se retrouve contre eux pour un 2ème match avec le PNG contre le RC Lance. La première parade du Gardien qui a été très très bien faite. Derrière, on va tenter de se mettre dans la surface sur ce corner qui sera tiré, qui sera d'ailleurs très très mal tiré, qui sera repris par le Gardien du RC Lance. Toujours 0-0 à 24 minutes de jeu. Bappé qui va me donner ce ballon. D'ailleurs, on va pouvoir redonner cette passe rodée à Bappé. Il y a la passe qui est juste parfaite. Le ballon qui arrive à être gardé. Et derrière, le joueur qui va tenter une frappe de loin, qui sera enlevé par le Gardien. Pour l'instant, le Gardien du RC Lance qui fait un très très bon match. Toujours 0-0 après 77 minutes de jeu. On n'arrive pas à trouver des occasions. Et le RC Lance qui aurait pu, là-dessus, marquer leur premier but. Derrière, ça va nous permettre à nous de sûrement marquer un but après cette contre-attaque. Avec cette passe pour Bappé. Et derrière, le ballon qui sera redemandé. Le contrôle de la poitrine, parfait. Et derrière, le double contrôle. Et finalement, la frappe qui ne sera pas cadrée. Et le coach qui décidera de me faire sortir en ses toutes fins de rencontre. Après un match pas très satisfaisant pour lui. Ce match sera perdu finalement 2-1. Match retour contre Seville. Je rappelle, on a gagné 4-0 au match allé. Donc normalement, ce match retour doit être très facile en termes de qualification. Déjà, le premier tir de Seville qui ne fait pas très très peur. Derrière, on se retrouve à la 10e minute avec ce ballon qui va être perdu bêtement. Et derrière, Seville qui vont en profiter pour contre-attaquer. Regardez les espaces que ça libère à gauche. Avec le ballon qui va être donné. Seville qui peut tenter un centre là-dessus. Finalement, ça va être un lob avec Donnarumma qui va faire une très très grosse erreur. Le gardien qui va sortir et qui va permettre à Seville de marquer leur premier but. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. 1-0 pour Seville. On est à la 67ème minute de jeu. Toujours le même score. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. On est toujours qualifié. Avec un total de 4-1 en termes de but sur les deux matchs. Pour l'instant, on est largement qualifié. Mais attention à Seville qui vont tenter. Là-dessus, sûrement un centre. Le ballon s'ajoute en 1-2. Ça joue très très bien. Ils peuvent tenter le centre. Le ballon qui est toujours pour Seville. Le centre qui va être tenté finalement. Et derrière, le tir de la tête. Le but même pour le 2-0. C'est du classique. Mais c'est du solide. Et ça marche. On le revoit sur ces images. Ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense. Un bon centre, c'est déjà la moitié d'un but. Et voilà le capé, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant. Et on voyait le ballon à l'autre. Attention parce que là, on se fait très très peur avec ce match. Bappé qui peut me donner ce ballon derrière. On va se retourner. On va décider d'y aller tout seul. Mais attention parce qu'on n'a plus d'énergie. Mais on va quand même finalement tirer pour permettre au PSG de se qualifier. Avec un but en plus. Grosse frayeur sur ce match contre Seville. En tout cas, on a fait une très très mauvaise rencontre dans ce match de Ligue des Champions. Et en plus de ça, Seville qui va marquer un petit but en plus. Avec ce ballon qui va être dégagé. Mais derrière qui va être finalement récupéré. Et par la suite, la passe qui est parfaite dans la surface. Pour permettre à Seville de marquer un troisième but. La fin du match qui sera sifflée. On viendra quand même gagner la rencontre au total. 5-3, c'était vraiment limite contre Seville. Oui, c'est... 34ème journée de Ligue 1 contre 3. On se retrouve déjà à la 38ème minute. Les petits passements de jambes. Derrière le ballon qui va être perdu. Il faut absolument essayer de faire un pressing pour récupérer cette balle. Finalement, ça va payer. Le ballon qui va être repris ira dès derrière. Finalement, le ballon qui sera récupéré. Et ça donnera de toute façon un hors-jeu. Donc ce ballon qui sera pour les joueurs de 3. Derrière le dégagement qui va être très très bien fait. Mais grâce à notre joueur du milieu de terrain. qui va renvoyer cette balle en avant pour Bappé. Derrière le ballon qui va être une nouvelle fois récupéré pour nous. On a l'occasion. Bappé qui va nous donner cette passe dans la surface. Et derrière, enfin marquer le premier but à la 43ème minute de jeu. Petit match contre 3 vu que cette rencontre sera sifflée après 92 minutes de jeu. 1-0 et seulement un seul but de ma part. Après 43 minutes de jeu, on viendra prendre les 3 points. Demi-finale de Ligue des Champions. On s'approche petit à petit pour aller gagner cette Ligue des Champions. Ça ferait extrêmement plaisir en tout cas avec le Paris Saint-Germain. Attention pour l'instant à Chelsea. Qu'on cette balle en tout début de cette rencontre. Et derrière, qu'ils vont pouvoir tirer. Et de nombreux marques qui va faire une des très très bonnes parades. Le corner pour Chelsea. Le centre. Le ballon qui va réussir à être gardé. Attention à Chelsea pour l'instant. Quand la possession, il faut à tout prix récupérer cette balle. Le centre une nouvelle fois. Et le ballon encore une fois qui donnera un bon corner pour les joueurs de Chelsea. Cette fois-ci, le corner qui sera joué rapidement. Ça jouera très très vite. Le ballon encore une fois qui sera dégagé. On défend. On encaisse. On essaye surtout de ne pas prendre de but en début de cette rencontre. Ce qui va être très très difficile je pense. Derrière, le tir de loin qui sera contré. Et le ballon finalement qui sera dégagé. Et ça ne donnera rien du tout. Toujours 0-0 après 74 minutes de jeu. Le ballon qui va être redemandé. Derrière, on va se retourner. On va essayer de redonner cette balle sur le côté. Peut-être demander un centre là-dessus. Et finalement, le dégagement aussi des joueurs de Chelsea. Match très très serré pour l'instant. Des deux côtés. Aucune équipe arrive vraiment à se démarquer. Et Chelsea qui vont pouvoir tenter une contre-attaque là-dessus. Avec cette passe sur le côté. Et derrière, on va aider la frappe pleine du card magnifique. Pour permettre à Chelsea de marquer le premier but. Après 80 minutes de jeu. Il est important ce but ! La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. On essaiera évidemment de vite revenir au score avec un ballon qui sera récupéré. Ça nous permettra de partir en contre-attaque avec Bappé. Pour l'instant, on peut lui donner cette passe. Le ballon qui va être rejoué très très vite. On restera sur notre côté gauche et on va décider d'y aller tout seul. Et d'enrouler cette balle pour revenir au score à la 89ème minute. Un partout entre cette toute fin de rencontre. Le but qui va faire extrêmement du bien. En plus de ça, pour ce match aller, on était au Parc des Princes. Donc il fallait vraiment ne pas perdre cette rencontre. C'était très très important pour les supporters au moins d'aller chercher le match de nul pour cette demi-finale. Allez, contre Chelsea. En plus de ça, on aura une dernière occasion avec cette passe-roi-dé pour Bappé. Le joueur qui va être complètement dribblé. Derrière, ça nous permet de partir en contre-attaque. Notre joueur qui a plus d'énergie. On passera quand même avec les petits dribbles. Et derrière, le tir qui ne sera finalement pas cadré. Fin de la rencontre un partout. Et on viendra chercher le match nul. C'est le plus important. Au moins, on ne perdra pas cette rencontre. Et on verra ce qui se passera pour le match retour dans la prochaine vidéo. En tout cas les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, abonnez-vous avec la cloche. Likez cette vidéo. Partagez la chaîne à tous vos amis. N'hésitez pas et surtout, n'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Mon Twitter, mon Discord, ma chaîne Twitch où je fais des lives. Et ma chaîne Kik de ma team qui va arriver petit à petit. Donc vous avez tout en description. Et sur ce mois, je vous dis à la prochaine. C'était Drazix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501